Le 22 septembre 2019, aux alentours de 11h du matin, un homme qui pêchait tranquillement sur la rive est du port de Victoria à Hong Kong fait une macabre découverte. Celle d'un corps, un corps nu, flottant à 100 mètres du Pic du Diable, un sommet du district de Saïkong. Le cadavre est celui de Shan Yin Lam, une adolescente de 15 ans, portée disparue depuis maintenant 48 heures. Selon les enquêteurs, elle aurait mis fin à ses jours, l'autopsie préliminaire ne montrerait aucune trace de violence. Mais pour une partie de la population hongkongaise, la police ment. Cette mort est très étrange et soulève de nombreuses questions. Shan Yin Lam a-t-elle vraiment mis fin à sa vie comme l'atteste l'enquête ou a-t-elle été assassinée par les autorités de Hong Kong ? Parce que ce mystérieux décès intervient alors que des manifestations violentes font rage dans le pays. C'est aussi les réseaux sociaux qui vont s'emparer de l'affaire, mettant en avant plusieurs spéculations comme celles concernant les images de vidéosurveillance. 16 clips vidéo qui montrent la jeune fille errant dans son école quelques heures avant sa mort. Des images qui, selon certains, ne montreraient pas toute la vérité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour une toute nouvelle histoire. J'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue, ça y est. J'ai repris le rythme des vidéos après 12 jours d'itinérance. Parce que pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, notamment, vous avez certainement vu que je suis parti non pas de YouTube, mais de chez moi pendant 12 jours, j'ai eu le plaisir de présenter la 27e édition du 4M Trophy. C'est une sorte de rallye raid pour les 18-28 ans en 4L, de Biarritz jusqu'à Marrakech. 6500 km de route, c'est long, c'est une sacrée expérience. Et moi, je présentais sur place pendant les étapes sur scène et j'ai également présenté sur le digital. Vous pouvez facilement retrouver tout ça. 6500 km, vous le voyez, c'est long. Alors moi, je ne conduisais pas, mais j'étais passager. Et pour tuer le temps, j'ai découvert un jeu que je vous partage aujourd'hui. C'est aussi le sponsor de cette vidéo, c'est Dice Dreams. C'est un jeu qui m'a beaucoup amusé, qui a permis, c'est vrai, de passer le temps plus rapidement et surtout de renforcer quelque peu mon côté compétitif. C'est assez addictif, vous allez facilement vous en rendre compte. C'est en fait un jeu de stratégie qui se joue avec des dés virtuels et le but du jeu, c'est de gagner des pièces en lançant donc ces dés pour construire votre propre royaume. Mais attention, parce que vous pouvez vous faire attaquer, mais vous pouvez aussi vous venger et attaquer vos amis en retour pour piller leur royaume, ramener des récompenses chez vous et donc continuer à améliorer votre royaume. Franchement, c'est satisfaisant. On a l'impression de vouloir absolument finir un grand puzzle. Vous l'avez compris, je suis devenu assez addict. C'est un jeu entièrement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour jouer, même si évidemment, vous avez besoin d'Internet pour télécharger le jeu. Si vous aimez les jeux de stratégie, vous allez adorer Dice Dreams. Et il y a une raison de plus de jouer dès maintenant à ce jeu, c'est que vous allez pouvoir gagner des AirPods. Alors, comment faire pour participer ? Eh bien, c'est très simple. Vous téléchargez Dice Dreams avec le lien que je vous mets en barre de description et uniquement avec ce lien parce que si vous passez par App Store ou Google Play, eh bien, vous ne serez pas comptabilisé pour gagner ces AirPods et surtout, eh bien, en téléchargeant Dice Dreams avec le lien, vous aidez financièrement la chaîne. Ensuite, vous prenez le jeu en main. Vous allez voir, c'est assez facile. Vous atteignez le niveau 5. Franchement, je vous le dis, c'est rapide. Et ensuite, eh bien, vous mettez un commentaire sous cette vidéo pour dire que c'est fait tout simplement. Le tirage au sort aura lieu le 31 mars prochain et le gagnant sera contacté directement en commentaire et devra prouver qu'il a bien rempli les conditions. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de télécharger le jeu avec le lien en barre de description, d'atteindre le niveau 5 et de mettre un commentaire sous cette vidéo. Ne perdez pas de temps, allez-y maintenant. Avant d'arriver au jour de la disparition de cette jeune fille et surtout au jour où on a malheureusement retrouvé son corps, je pense qu'il est très important de s'attarder sur le contexte de la disparition. Nous sommes à Hong Kong, ancienne colonie britannique. C'est un territoire indépendant situé au sud-est de la Chine, une région de 7 millions d'habitants dont la superficie totale est à peu près de 1100 km², soit environ 10 fois Paris. Une région en proie depuis plusieurs années à des crises politiques. En 2014, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette actu, il y a eu des manifestations, des manifestations rebaptisées à l'époque révolution des parapluies, en raison, on a tous vu ces images, de l'utilisation de parapluies par des manifestants pour se protéger des gaz lacrymogènes envoyés par la police. Des manifestations menées par les pro-démocratie qui s'opposaient en fait au gouvernement chinois et à son projet à l'époque de limiter la portée du suffrage universel pour l'élection du chef de l'exécutif de Hong Kong qui était prévu en 2017. Et depuis, ce projet a été avorté. En 2019, Rebolot, il y a eu de nouvelles manifestations, des manifestations encore plus violentes avec un million de personnes dans les rues qui contestent en fait le projet de loi sur l'extradition vers la Chine. Un projet voulu par l'exécutif local qui autorise Hong Kong à extrader les personnes résidant sur son territoire vers d'autres régions comme la Chine continentale. En fait, ce projet dit la chose suivante quiconque directement ou indirectement lié à une activité jugée criminelle par la Chine continentale résidant ou étant de passage à Hong Kong pourra être arrêté, extradé et jugé en Chine continentale. Une mesure inédite qui concerne aussi les territoires de Macao ou Taïwan. Et les pro-démocratie se soulèvent contre ce projet. Il y a vraiment une rupture à ce moment-là entre la police, l'État et la population à tel point qu'une partie des habitants accusent la police de tuer des manifestants. La peur est telle, je pense que vous avez forcément vu ces images, que certains partaient manifester en laissant un testament. D'ailleurs, à ce moment-là, la hausse des suicides et des cadavres est venue alimenter ces suspicions. Certains criaient leur nom et criaient un message au moment où ils se faisaient interpeller. Le message était le suivant. Je ne veux pas me tuer. S'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un suicide. Parmi ces manifestants, qui étaient pour la plupart des étudiants, il y avait Shan Yin Lam. Shan Yin Lam, c'était une adolescente de 15 ans, également connue sous le nom de Christy Shan. C'est comme ça que la plupart de ses amis l'appelaient et c'est comme ça que je vais l'appeler durant cette vidéo. Elle mesurait environ 1,60 m. Elle était brune, elle avait les cheveux au carré et les yeux marrons. Et cette jeune adolescente, d'après ce que j'ai pu trouver, a vécu dans un climat familial assez compliqué puisque ses parents se sont séparés lorsqu'elle avait 6 ans, ce qui a engendré chez elle des antécédents de fugue. Elle a notamment fui le domicile de sa mère à plusieurs reprises. C'est pour cette raison, en partie, qu'elle a été placée dans un foyer pour filles. Et donc, au moment de sa disparition, elle ne vit pas chez sa mère ni chez son père. Elle vit dans ce foyer. Un endroit qui, encore une fois, d'après mes recherches, lui aurait permis de retrouver une certaine stabilité. Elle s'y sentait bien, elle avait quelques amis, mais malgré ça, elle avait des phases de rechute, des phases de dépression assez sévères. Et c'est pour cette raison qu'elle a fréquenté à plusieurs reprises l'hôpital Poc Wotong Pui King, Memorial College, à Hong Kong, où on lui a diagnostiqué des troubles obsessionnels compulsifs. Avec provocation, elle devait prendre des médicaments et notamment des anxiolytiques. Christy, quelques jours seulement avant sa disparition, a commencé un cursus au Youth College qui est rattaché au Vocational Training Council, plus communément appelé le VTC. C'était une fille assez sportive. Elle pratiquait la natation. Elle avait d'ailleurs remporté des prix dans des compétitions de natation inter-école. Elle avait reçu aussi une formation régulière en plongée et était, quelques années auparavant, membre de l'équipe de plongée, donc vous le voyez, plutôt très à l'aise dans l'eau et ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Au moment de son décès, en 2019, elle travaillait également à temps partiel dans un restaurant. Quand les premières manifestations ont commencé, en juin 2019, Christy et ses amis étaient de la partie. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement contre ce projet de loi, mais d'après ce que disent les amis et la famille, c'était fait de façon plutôt pacifique. Ils n'étaient pas en fait en première ligne, ils ne faisaient pas partie des violences, j'ai envie de dire. Par exemple, Christy, elle, s'était contentée de distribuer des tracts. C'est durant cette période que l'attitude, que le comportement de Christy va radicalement changer selon ses amis. En fait, à partir de là, elle serait devenue plus agitée, plus perturbée. Elle se sentait suivie et s'inquiétait beaucoup du sort de son petit ami, qui avait été arrêtée quelques semaines plus tôt pour vendre de cannabis. Et pour la première fois, elle a raconté au psychiatre qu'elle entendait des voix dans sa tête, chose qu'elle aurait également dite à sa mère. C'est aussi tous ces éléments qui vont, vous allez le voir, entraîner des questions par la suite, mais on y reviendra. Il est important de noter deux faits marquants qui ont eu lieu avant sa disparition et la découverte de son corps. Le premier intervient début août 2019, soit un mois et demi avant sa mort. Une vidéo filmée d'un téléphone portable montre Christy dans une gare, assise sur le sol, semblant complètement désemparée, prétendument, c'est ce que diront les témoins, à cause de son petite amie. Elle est en pleurs, elle crie, elle est dans tous ses états, le tout sous le regard, sous les regards perplexes des passants. Quelques jours après cet événement, le 10 août 2019, précisément, près d'un poste de police sur Nathan Road, une rue commerçante animée à Hong Kong, une pluie de gaz lacrymogène tombe et plusieurs passants qui font leur course à ce moment-là sont pris au piège. C'est le cas de Shan, qui publiera une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voit se plaindre que la police les a volontairement visées alors qu'elle faisait tranquillement du shopping de son côté. On la voit d'ailleurs sur cette image, les yeux rouges et gonflés. Figurez-vous que deux jours plus tard, deux jours après cette vidéo, elle est arrêtée et placée en détention pour mineurs. Elle est accusée d'avoir dégradé du matériel et d'avoir donné un coup de pied à un agent de l'établissement correctionnel de Tongfouk où son petit ami était emprisonné. elle restera dans ce centre du 12 août au 11 septembre 2019. Elle devait, écoutez bien, comparaître devant un tribunal le 20 septembre 2019, soit le lendemain de sa disparition. C'est à 14h45, le 19 septembre 2019, que tout va basculer. Christy envoie un message dans le groupe Messenger qu'elle partage avec ses amis en leur disant qu'elle part de l'école, qu'elle rentre chez elle au foyer. C'est le dernier message de Christy puisqu'après ça, plus personne n'aura de ces nouvelles. Sa famille appelle la police le 21 septembre pour signaler sa disparition. Son téléphone portable et des cahiers lui appartenant seront retrouvés dans une station de métro mais aucune trace de l'adolescente. Aucune trace jusqu'au 22 septembre aux alentours de 11h du matin. Un pêcheur qui était tranquillement sur son bateau dans la mer près de la digue de Tsung Kwan-ho dans l'est de Hong Kong aperçoit ce qu'il pense être un corps féminin nu en train de flotter. La police s'est alors prévenue, le corps est rapidement emmené et une autopsie est pratiquée. Les résultats de cette autopsie tombent quelques jours plus tard le 9 octobre. Il s'agit bien du corps de Shan Yin Lam et son corps, c'est ce que dit l'autopsie, ne présente aucune trace de violence. Les enquêteurs concluent alors que Christy a mis fin à ses jours en se noyant toute seule. et ça c'est bizarre pour le grand public. Les gens n'y croient pas. La question se pose comment est-il possible qu'une jeune fille de 15 ans très bonne nageuse je vous en ai parlé qui faisait de la plongée se soit donnée la mort qui plus est dans la mer sans moyens extérieurs. En plus de ça eh bien elle aurait pris le temps de se déshabiller. On n'a jamais retrouvé ses vêtements. Ça c'est louche c'est louche pour beaucoup de gens mais surtout pour beaucoup d'étudiants pour beaucoup de jeunes. pour beaucoup d'élèves de son école. Pour eux la polissement. Ils vont encore plus loin. Shan a été éliminée parce qu'elle participait aux manifestations parce qu'elle contestait le gouvernement. La rumeur est telle sur les réseaux sociaux que certains se demandent s'ils ne seront pas les prochains. Ce qui va jeter de l'huile sur le feu c'est qu'on apprend l'identité du corps retrouvé seulement le 11 octobre et qu'en plus de ça Shan a été incinérée la veille le 10 octobre immédiatement après l'autopsie. Voici ce qu'a dit la police concernant la découverte du corps et le fait qu'elle soit incinérée. Des investigations ont été lancées divers aspects appréhendés la famille a été tenue informée. L'enquête est toujours en cours et jusqu'à présent aucun élément suspicieux n'est apparu. C'est tout. En gros vous le comprenez on découvre un corps l'identité n'est révélée que le 11 octobre au moment où tout est fini où elle a été incinérée basta on n'en parle plus. Mais cette déclaration de la police ne change absolument rien la confiance entre les autorités et une partie de la population est rompue. On doute on voit bien qu'elle a été incinérée le lendemain de son autopsie c'est trop rapide pour les gens ça cache quelque chose. D'autant qu'un médecin indépendant a lu le rapport d'autopsie qui conclut à une noyade. Et figurez-vous que ce médecin s'est aperçu que Sean que Christy ne présentait pas les symptômes habituels d'une noyade de la mousse sortant de la bouche et du nez de l'eau dans les poumons et l'estomac il y en avait très peu finalement beaucoup moins qu'un noyade habituel c'est ce que dit le médecin ce qui voudrait dire vous le comprenez qu'elle serait décédée avant d'être immergée dans l'eau pour ses amis pour ses proches Christy n'avait pas d'envie suicidaire c'est vrai qu'elle était un petit peu perturbée ces derniers temps mais elle avait des projets projets qu'elle avait d'ailleurs évoqués dans son journal intime qu'elle a tenu pendant son incarcération elle avait donné un titre d'ailleurs à son journal intime elle avait écrit la fille que je veux être dans trois ans quel genre d'adolescente irait mettre fin à ses jours si elle se projette déjà dans trois ans c'est ce que disent ses proches toute cette confusion ne va pas du tout s'arranger avec ce qui va suivre les étudiants qui font partie donc du même établissement que Christy réclament de voir les images de vidéosurveillance de l'école parce qu'ils savent ils savent que dans chaque recoin il y a une caméra ils savent que l'école est hyper surveillée la demande est faite le 15 octobre mais le campus ne va dévoiler que des images partielles pas des images continues des images tronquées des petits bouts et ça et bien ça ça va provoquer la colère des étudiants qui vont pour se faire entendre vandaliser l'école provoquant la suspension de tous les cours l'idée est que la direction se bouge et dévoile toutes les images quelques jours plus tard l'école craque et dévoile tout et c'est là qu'on découvre donc des images beaucoup plus longues 16 clips vidéos quasiment une heure et demie d'images sur lesquelles apparaît la jeune shan yin lam mais vous allez voir que ces images vont être très commentées alors qu'est-ce qu'on y voit sur ces images et bien on y découvre une christie perdue une christie qui erre pendant quasiment 90 minutes seule sans but dans les couloirs de l'école traversant regardez la quasi-totalité du campus les images dévoilées commencent étrangement aux alentours de 17h30 on n'a pas d'image avant alors je vous le rappelle qu'elle est censée être partie de l'école en tout cas c'est ce qu'ont dit ses amis aux alentours de 14h 14h30 christie porte un débardeur noir un pantalon rayé noir et blanc des chaussures plates elle n'a pas l'air stressée je dirais plutôt perdue confuse dans ses mouvements ce qui est étrange c'est qu'à aucun moment elle ne s'arrête soit pour consulter son téléphone portable parce qu'à ce moment là elle reçoit pas mal de messages soit pour parler à quelqu'un on ne la voit à aucun moment en interaction on n'a même pas l'impression finalement qu'elle possède son téléphone portable sur elle en fait on a juste en face de nous une jeune fille qui fait les 100 pas on la voit à un moment donné dans l'ascenseur en train de lire on la voit des fois simplement appuyer sur les boutons d'ascenseur sans forcément y rentrer elle va le faire à trois reprises on la voit même à un moment donné pousser le chariot d'un concierge sans raison ce qui moi me frappe et vous me donnerez votre avis c'est que parfois elle a l'air souriante on a même l'impression à un moment donné qu'elle regarde la vidéosurveillance elle se rend aussi sur le toit de l'école dans la cafétéria vers 18h47 elle enlève même ses chaussures on la retrouve pieds nus et elle quitte l'école définitivement vers 18h56 elle passe une dernière fois devant une caméra à l'extérieur à 18h59 elle se dirige très certainement c'est ce que diront les policiers vers le bord de mer qui n'est pas très loin de l'école à l'école c'est ce que je vous dis Pourquoi ces images posent-elles question ? Et bien parce que pour certains, la fille que l'on voit sur les images en train d'errer pendant 90 minutes dans les couloirs, ce n'est pas Shan Yin Lam, mais une actrice. Une actrice qui aurait été engagée par le gouvernement pour montrer que le comportement de l'adolescente ce jour-là était bizarre. Beaucoup disent qu'il y a des différences physiques entre la fille que l'on voit sur les images et la Christy que ses amis connaissent. Notamment, regardez, au niveau des sourcils et du haut du front, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images qui tournent où on met les deux visages côte à côte pour montrer les différences. On trouve aussi étrange que les vêtements de Christy aient disparu entre le moment où elle est au lycée et le moment où on retrouve son corps. Mais selon l'enquête, c'est ce que j'ai pu trouver, les membres de la famille de Shan, l'équipe du foyer également dans lequel elle se trouvait, et ses amis l'ont tous plus ou moins identifié sur ces images de vidéosurveillance, ce qui a permis de calmer quelque peu les rumeurs. Le seul témoin qui a été entendu dans cette histoire, c'est un chauffeur de taxi qui s'appelle Sho Tai Lai, qui a raconté à la police que Shan est monté dans sa voiture la nuit de sa disparition, donc quelques heures après être parti de l'école, et qu'elle lui aurait demandé de la conduire sur un chantier de construction à côté de la gare de Loas Park, à quelques centaines de mètres d'une promenade. La jeune Shan Yin Lam, dont 15 ans, va devenir le symbole de la répression hongkongaise. C'est son décès en fait qui va déclencher véritablement la rumeur selon laquelle le gouvernement tue tous ceux qui s'opposent à lui. Mais les avis sont très partagés concernant le décès de Christie, parce qu'il y a cette question qui arrive sur la table. Est-ce qu'on a affaire ici à un assassinat, comme le prétendent beaucoup de personnes, ou à une noyade volontaire suite à un état de psychose ? Ça c'est important. Parce que, en fait, c'est le fil conducteur d'une enquête qui va être menée, une enquête qui va être assez courte finalement, qui va durer 12 jours. Et à l'issue de l'enquête, écoutez bien, un jury composé de 5 membres va exclure à la fois le suicide et l'homicide, comme cause possible de la mort. Durant cette enquête, le tribunal a demandé à un psychiatre s'il était possible que Shan ait sauté à la mer après un épisode psychotique. Ça c'est la véritable question, au vu aussi du comportement étrange que l'on discerne sur les images de vidéosurveillance. Comportement, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui moi me fait penser à celui d'Elisa Lam, vous savez la fille, renommée la fille du Cécile Hôtel. C'est une histoire qui est très connue, vous pouvez retrouver plein de vidéos d'ailleurs sur Internet. Il y avait aussi un reportage qui avait été sur Netflix. Cette jeune fille qu'on voit dans l'ascenseur et qui a un comportement similaire, j'ai envie de dire, même si celui de Christy est moins agitée, et qui est retrouvée noyée, en gros. La psychiatre qui a donc été chargée de l'enquête, qui s'appelle Robin Omeyi, a rendu donc son verdict et voici ce qu'elle a suggéré. Elle a suggéré que Shan aurait pu commencer à connaître des premiers stades de psychose en août 2019, soit quelques jours avant sa mort. Et pour étayer sa thèse, elle a cité le père de Shan qui lui aussi avait reçu un diagnostic de trouble schizoaffectif, je la cite, et que Shan avait de grandes chances finalement d'avoir récupéré ces troubles. La psychiatre a aussi suggéré qu'un patient psychotique a des difficultés de coordination corporelle au cours d'un épisode, ce qu'on verrait sur les images. Le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie de Christy, lorsque l'on a découvert son corps, a lui aussi été appelé. Il a confirmé sa première analyse en expliquant, je le cite, qu'il était probable que la jeune fille se soit noyée, mais il allait un peu plus loin concernant le corps de Christy, expliquant que le corps présentait un niveau de décomposition modéré, ce qui indique que Christy a pu mourir dans les 24 heures suivant sa disparition. Il parle également des vêtements de Christy, vous savez, ces vêtements qui ont disparu. Lui explique que les vêtements ont facilement pu être emmenés soit par le mouvement de la mère, soit par la force des vagues. Par contre, il ne trouve pas d'explication concernant les sous-vêtements, parce que pour lui, ça paraît compliqué que la mère ait pu les emmener. À la fin des 12 jours d'enquête, le jury a donc donné son verdict. Mort, suspicieux, ce n'est ni un suicide, ni un assassinat. Ce qui, vous l'imaginez, laisse place à beaucoup d'interprétations, des interprétations qui sont toujours présentes sur les réseaux sociaux. Le jury a également parlé de ces fameuses images de vidéosurveillance. Pour le jury, c'est clair, la fille que l'on voit sur les images de vidéosurveillance est bel et bien Shan Yin Lam. Shan Yin Lam qui, aujourd'hui, est toujours présentée comme une martyr de la justice hongkongaise. La fille que l'on voit sur les images de vidéosurveillance, On voit APPLAUSE le towers Billy 優iest à une approximatione d' cooper씩 auostic. peuvent entendre les images de vidéosurveillance ou des images de vidéosurveillance- c'est la snoutine, il y a juste une limite de défense. Il y a encore les images de vidéosurveillance en cuisine deinelinee. C'est ce qui ditemit, l' C'est la fin de cette histoire, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je serais curieux peut-être encore plus que d'habitude d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, vos commentaires concernant cette affaire, affaire très étrange. N'hésitez pas à me dire tout ça, on discute ensemble en commentaire, je suis pressé d'entendre ce que vous avez à dire sur cette histoire. On se retrouve très bientôt, vous avez vu le rythme des vidéos a changé, on est sur le mardi à 18h, ça change pas, mais j'ai rajouté le vendredi à 18h, une vidéo qui sera peut-être un peu moins longue que d'habitude, mais on reste évidemment toujours dans la même veine. Je sais pas si je vais tenir ce rythme très longtemps, dans tous les cas j'avais envie de vous proposer deux vidéos par semaine, on verra ce que ça donnera. Merci en tout cas pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut ! Musique